Bonjour mes amis, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir cette leçon de production écrite, la page 26 pour les élèves de première année collège. Il s'agit de rétablir l'ordre chronologique dans un texte. Alors la production écrite aujourd'hui c'est rétablir l'ordre chronologique, l'ordre chronologique dans un texte. Aujourd'hui le texte portera sur la ville de Rabat. Voilà pourquoi on a choisi quelques images qui renvoient à la ville de Rabat. Donc je vais vous parler de ce soir qui renvoient à la ville de Rabat. On a déjà vu l'ordre chronologique, ça veut dire la succession des actions dans le temps. Il y a l'ordre chronologique, on a parlé de dates, on a vu plusieurs dates, la leçon dernière, dans la leçon dernière, on a vu beaucoup de dates et dans toute la semaine on a étudié le récit historique. Alors le récit historique est un genre de texte caractérisé par les dates caractérisées par la narration et aussi un peu de description. Alors le texte de la page 26 portera sur la ville de Rabat. Nous avons un texte mais qui n'est pas en ordre. On doit le remettre en ordre en choisissant la première action et la dernière action. En passant par toutes les actions qui viennent au milieu. Voilà, ça c'est l'ordre chronologique. Avant de terminer, merci pour les laïcs et les abonnements. On t'aimera que vous partagez sur le programme d'ailleurs. Bien sûr, on n'aimera qu'à l'aimera qu'à l'aimera qu'à l'aimera qu'à l'aimera. Je vais lire. Pour découvrir l'histoire de la ville de Rabat, tu dois retrouver l'ordre chronologique de ce texte. Alors, on doit retrouver l'ordre chronologique de ce texte. Déjà, le texte, l'ordre de ce texte. Ce texte n'est pas de sens. Ce texte n'est pas de sens. On doit le remettre en ordre. Sur le date, bien sûr. Je vais voir la première date et la dernière date. C'est comme vous dire. Les dates sont la cléne de ce texte. Il faut les dates et les dates sont les dates et les dates qui sont les dates et les dates sont les dates et les dates sont les dates sur les dates et les dates sont les dates et les dates de la dernière date pour vous abonner à la liste. Aussi, je vais lire le texte. Il est mélangé. Il n'est pas en ordre. Après, on va essayer de le remettre en ordre. en expliquant les dates parce que les chiffres sont des chiffres romains au début du 17e siècle, l'arrivée en grand nombre de musulmans d'Espagne permet à Rabat de se développer à nouveau le véritable essor de la ville remonte à 1912 lorsqu'elle devient le siège du palais du sultan Muleius au 13e et au 14e siècle, la ville déclina au lendemain de l'indépendance en 1956, Rabat est resté la capitale du Maroc vers le 10e siècle des guerriers musulmans orthodoxes et établissent un Ribat, forteresse grâce aux fouilles de Gréla, de Schella pardon, on a vu on a pu vérifier qu'il existait bien au 3e siècle avant Jésus-Christ une cité antique une cité antique au 12e siècle au 12e siècle le sultan Al-Mohad Abdelmoumel 1130 1163 prend possession de la région et fonde Ribat un poste militaire un poste militaire d'où partent les expéditeurs vers l'Andalousie encyclopédie incarta 2003 voilà alors j'ai lu le texte mais il n'est pas en ordre on doit le remettre en ordre selon les chiffres selon les dates donc les chiffres sont fermées la quantité X ça veut dire 10 ou la quantité V ça veut dire 5 ou la quantité 2 comme tu vois 2 bar ce sont 2 voilà on a X au V il y a 15 au juge il y a 17 au 17e siècle il y a fémé 1912 on a fémé la date suivante on a X qui est 10 au bar il y a 11 ou V ça veut dire V il y a 4 il y a 5 on a fémé on a fémé 14 13 14 1912 13 14 14 1200 1300 1600 1600 1700 1300 1300 voilà 13 14 siècle ou l'action cette salle vers le 10 il y a 10 le 10 le 10 le 10 le 10 le 10 le 10 alors le 10 le 10 le 10 dé 이거를 grâce au fouille de challah on a pu vérifier qu'il existe bien au 3 siècle avant Jésus-Christ une cité antique Stars Yams, cècle. einen va rommonter jusqu'au 3ème siècle. Voilà. Juscal'afin. Oman比較 dil dernier paragraphe. Le quai n'habit n'habit. c'est 1000 seasoned. A primarily 1 100. Jat après. Aina gads. Nbedau mincie 3ème siècle. Wadlu 10 yamb. Hadlu 13 yamb 14 yamb. Hadlu 10 yamb. Hadlu 1900 a a 1000. Voilà. Haud l'ma ancan tra wouldu m'ana haddli. Chef rha. Monk soubine. richten hana. Haady fursa anana néna qura haum. Li anna wbilsafta gere zale of. Ma a rafin علي. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Dans le texte, nous avons la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. La première action, nous avons existé bien au troisième siècle avant Jésus-Christ, une cité antique. Voilà, déjà grâce aux fouilles de Shallah, on a pu vérifier qu'il existait bien un de les fouilles. C'est-à-dire la première, la deuxième, vers le dixième siècle, des guerriers musulmans orthodoxes établissent un ribat forteresse. La troisième, nous avons au douzième siècle, le sultan Al-Muhed, Abd al-Moumen, 1130-1163, prend possession de la région et fonde ribat al-Fatih. La quatrième, nous avons au treizième et quatorzième siècle, la vie déclinant. La cinquième, au début du dix-septième siècle, l'arrivée en grand nombre de musulmans d'Espagne permet à Rabat de se développer. La sixième, nous avons le véritable essor de la ville, remonte à 1912. Et la dernière, c'est au lendemain de l'indépendance, en 1956, Rabat est restée la capitale du Maroc. Voilà, nous avons le troisième siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 1952, le date de l'étoile d'aistiqualé, l'État de l'étoile du Maroc. Et après l'étoile d'aistiqualé, il est un régulier d'aistiqualé, qui est d'un régulier d'aistiqualé. Voilà, c'est la première fois que j'ai eu le bilan, c'est ce qui en a dit la semaine. Alors, s'il vous plaît, essayez de reprendre la léçon plusieurs fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !